bonjour alors nouveau vlog normalement alors je vais vous parler mes cheveux c'est une catastrophe là c'est vraiment le cache misère c'est pas pour faire style comme vous pouvez le voir vraiment pas ils repoussent en fait j'attendais qu'ils repoussent parce que mes cheveux sont un peu crépus donc j'attendais qu'ils repoussent pour qu'ils retombent ils ont beau pousser ils sont grands comme as comme ça ils retombent pas presque comme ça comme j'ai des cheveux de manga comme j'attends j'attends ça dépend du temps si mes cheveux sont très en rapport avec le temps suffit qu'il fasse un peu humide aujourd'hui fait humide c'est une catastrophe bref on va parler lecture qui apaise un peu plus alors j'ai terminé parce que je vous l'avais dit je sais plus dans le dernier vlog en tout cas j'ai terminé la planète des singes voilà de pierre moule alors c'était une très bonne une bonne lecture j'étais bien dans ce que je lisais et à la fin comme ça c'est à dire que j'ai adoré la fin du coup c'est un mini coup de coeur parce qu'en fait tout est bien tout a adoré la fin j'ai adoré la la espèce on peut parler de morale le message de l'histoire la morale de l'histoire la fin de tout ça et c'était trop bien voilà alors la planète des singes humains toujours ce fameux débat éternel l'être quel est l'être supérieur par rapport à l'autre on sait que c'est les humains qui ont évolué mais voilà là il ya de grandes questions et de grandes remises en question surtout sur le truc il va avoir l'effet inverse c'est à dire qu'on va suivre je puis comment il s'appelle ulysse dans ça se retient ulysse qui va atterrir sur une planète on en 2500 qui va atterrir sur une planète complètement rien pas c'est pas le système solaire vraiment pas sur la terre et même pas même le système solaire on est dans un autre système beltegeuse me semble où le soleil est très très rouge il va se terrir sur une planète qui va appeler lui-même soror soror c'est pas par hasard puisqu'il va rencontrer des donc du coup les habitants de cette planète et sont ce sont des singes évolués je vous apprends rien donc il appelle soror parce qu'il voit beaucoup de similitudes entre lui qui est humain et ses singes évoluées soror sororité enfin soeur un peu l'effet miroir et mais au début ça commence pas comme ça en fait c'est là l'histoire de ce gars que je viens de vous dire il est raconté en fait on a à faire un manuscrit au début on est avec jean on s'en fout des prénoms mais ce sont un couple jean et phyllis voilà on sait qu'on est dans le futur jean et phyllis qui découvrent un manuscrit justement oui écrit cette histoire où est écrit voilà cette histoire et ils demandent mais quelle est cette étrange créature qui découvre cette étrange planète on n'en sait pas trop et la fin voilà c'est vraiment de bien concis franchement enfin comme ça ça va rien vous dire ce qu'on retrouve ah j'ai rien c'était un super voilà c'est un classique et c'était un super classique j'ai adoré j'ai adoré ce truc j'ai plein de trucs à vous dire sur ce livre mais j'ai peur de spoiler surtout qu'il n'est pas long et ouais singe humain vraiment cet homme va arriver sur cette planète avec les singes évolués il va se passer des choses pour lui ça peut être un peu être le truc inverse que l'on que les singes peuvent connaître chez nous j'en dis pas plus et il ya j'ai adoré la finalité de cette histoire le message que veut donner pierre boule c'est un classique que je vous recommande et je suis très contente de l'avoir découvert et de l'avoir lu ça c'est fait et c'était très bien j'ai continué page de purity j'en ai lu 100 chapitres par chapitre donc voilà j'en suis un nouveau chapitre ce qui me fait sur 800 pages j'en suis à 465 je ne sais pas si je terminerai ce mois ci en tout cas même si j'ai pas terminé je continuerai là en suivant là dans le mois qui suit c'est pas grave en plus je suis pas sûr c'est du cyber espionnage mais comme ce que j'ai dit je suis pas sûr soit la science-fiction je suis pas sûr que je vais pas le mettre dans le challenge de la sf donc je continue à lire mais je vais me dire pourquoi tu ne laisses pas de côté tu reprends pas le mois prochain parce que tu mets pas dans le challenge mais j'ai pas envie parce que je suis bien dedans j'aime bien j'aime beaucoup cette histoire et j'aime bien l'intrigue franchement ça reparlerait mieux et donc comme j'ai fini mon chapitre mais pas depuis récit et bien c'est parti pour ma panne du challenge donc j'ai sorti docteur blue de monnaie de philippe kétic alors j'ai lu que 30 pages là c'est rien donc on va parler de bombe on va parler de bombe de mars on dit sur terre on va parler de mars de bombe ça tout ça donc pareil je vous en reparlerai aussi on est dans un monde radioactif voilà qui a fait pas mal de dégâts déjà sur des gens d'après ce que j'ai pu lire c'est du philippe kétic on verra bien pour l'instant l'écriture est très accessible parce que kétic n'a pas trop la réputation d'avoir une écriture très digérable comme ça très digeste pour l'instant ça va ça va alors aujourd'hui je voulais vous parler parce que je voudrais faire une petite annonce en fait je oui j'ai pris la décision d'arrêter les blogs lecture pourquoi parce que bah en ce moment c'est vrai que vous l'avez vu j'ai moins de temps de lire donc en fait les blogs bah le format blog n'est plus vraiment adéquat avec les ou adéquates jamais comment on dit avec bah mon rythme de lecture tout simplement donc je fais marche en arrière parce qu'à l'époque j'avais basculé dans les blogs parler de mes livres car avant je faisais des vidéos pour un bilan lecture des vidéos pour les boucles et je vais revenir à ce format là j'avais basculé pour les blogs justement parce que je lisais trop donc dans les bilans lecture je me souviens je devais couper en deux voire en trois mes bilans lecture parce que j'avais beaucoup trop de lecture on a un bilan lecture on aurait fait une heure enfin c'était trop éprouvant pour moi donc j'avais basculé en vlog et comme ça je pouvais vous parler ça pouvait alléger le truc quoi je vous parlais au fur et à mesure de mes lectures et tout s'enchaînait très très bien et maintenant je lis de moins et du coup bah je vais revenir au format classique une vidéo un bilan beaucoup l'attaque même pas là alors pas là j'aimerais bien faire des vidéos pâles mais le mode freestyle est encore là je sais pas si je m'y tiendrai donc ça on verra mais c'est sûr que pour les les avis lecture ils seront en format classique donc dès que j'aurai assez de matière pour vous faire un contenu bilan lecture en format classique je ferai que ce soit à partir de trois ou quatre livres ça dépend des livres je vais parler si vraiment j'ai beaucoup à dire sur certains livres s'il ya trois les trois livres ça pourra faire une vidéo si j'ai pas beaucoup à dire j'attendrai quatre voire cinq livres pour faire un bilan lecture voilà je n'exclus pas les vlogs peut-être qu'un jour le rythme se remettra en route ça dépend du rythme voilà voilà donc les vlogs lecture sont franchement c'est plus plus du tout approprié à ça donc donc bah voilà je vais donc sortir ce mini vlog ce dernier mini vlog sur la chaîne donc je pense aujourd'hui ou demain et puis prochaine vidéo je pourrais pas vous dire je vais essayer de me tenir à un rythme régulier comme c'est des bilans classiques des vidéos classiques je peux pas vous dire vraiment parce que ces deux derniers mois j'ai lu trois lectures là j'en suis à 4 mais voyez mais c'est pas non plus énorme donc on a je sais pas je sais pas parce que toutes les deux semaines un bilan lecture c'est pas mal mais si en deux semaines j'ai lu un livre ça ne fera pas donc sur y aura un bilan lecture tous les mois ça c'est certain mais une vidéo tous les mois ça va faire juste ça va me manquer aussi parce que ce que j'aimais bien dans les vlog lectures c'est que l'impression de parler tout le temps d'être tout le temps là parce que voilà ça me manquait de parler à la caméra si je fais un bilan lecture par mois ça va être chaud quoi donc ouais donc ma chaîne va être en perte de vitesse parce qu'en plus c'est des book haul avant c'est pareil alors avant j'avais été je lisais au moins 15 livres par mois j'achetais mais j'avais trop pareil pour les book haul mais j'avais j'avais au moins au minimum entre enfin entre 20 livres et 40 livres à vous présenter tous les mois en book haul c'est plus comme ça maintenant donc vraiment c'est en perte de vitesse dans tout ce qui peut y avoir sur sur ma chaîne là vraiment je suis dans dans le creux de la vague donc du coup dans un futur proche voilà pour les formats qui va y avoir donc la prochaine vidéo sera forcément un bilan lecture classique mais quand je ne peux pas vous dire voilà je vais m'arrêter là là je suis quand même vous présente vous êtes là on est là docteur bleu de mounet de philippe kédic voilà j'en suis au début je peux pas vous en dire plus pour le moment j'ai passé avancé le temps que j'enlise 3 ou 4 on verra bien voilà je peux pas mieux dire pour l'instant je suis un peu bloqué par mon rythme de lecture donc c'est en fonction de lui donc je vous dis à bientôt sur la chaîne j'espère pas dans mille ans et puis bonne lecture en attendant vous carburerez au niveau lecture parce que j'adore regarder vos vidéos et voilà et à bientôt